Mesdames, Messieurs, les professionnels des médias, je vous souhaite la bienvenue au siège du bureau sur le journal de la FAO pour l'Afrique centrale et vous remercie d'avoir répondu présent à mon invitation. Je saisis cette opportunité pour vous souhaiter à vous et à vos proches mes voeux de santé, de m'honneur et de prospérité pour cette nouvelle année 2022. Mesdames, Messieurs, les professionnels des médias, cette rencontre à laquelle je vous ai convié a pour objectif de vous informer que la FAO organise du 28 février à 2 mars 2022 la 14e réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sur-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. Cette rencontre, dont les travaux s'y tiendront en mode hybride, porte sur le thème « Libérer le potentiel de la jeunesse et des femmes pour rendre les systèmes alimentaires plus efficients, inclusifs, résilients et durables en Afrique centrale. » Ce sera l'occasion de revoir les nombreux enjeux, d'explorer les opportunités de partenariat et de mobilisation des ressources. Le point central est de relever avec nos partenaires les défis de mobilisation et d'habilitation des jeunes et des femmes d'Afrique centrale dans l'agriculture en fin de mieux adapter et accompagner la transformation des systèmes alimentaires. La réunion de l'équipe multidisciplinaire est un cadre approprié d'échanges et de consultations entre les bureaux sur-régional et les bureaux pays, d'une part, et entre la FAO, le gouvernement, les communautés économiques régionales et les institutions spécialisées, les partenaires techniques et financiers, la société civile et le secteur privé, d'autre part. La réunion rassemblera plus de des centaines de participants en provenance de huit pays de la sur-région, des fonctionnaires du siège de la FAO et du bureau régional pour l'Afrique, les présidents de la commission de la CAC et les ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, des forêts des pays de la sur-région. Ils prendront également part les présidents du Parlement et des secrétaires généraux des ministères et des alliances de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la sur-région, les représentants des partenaires techniques et financiers et des commissions économiques régionales, ainsi que les institutions spécialisées, et les représentants de la société civile et du secteur privé. Sur ce, je clore mon propos liminaire en vous donnant rendez-vous pour la présentation des principales conclusions qui découleront de cette rencontre au cours d'une prochaine occasion.